Oui la webcam fonctionne. Donc salut à tous et bienvenue dans le petit déj numéro 30. Donc ce soir on va sortir superpowers 0.9 et sur tout ça. Donc allons voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors je crois que j'ai déjà appuyé sur le bouton donc si vous voulez aller voir le changelog avec les images qui se trouvent ici. Il y a des chats qui se tapent sur la gueule. Je vais juste fermer la porte. Pixel va s'en occuper. Alors on en avait déjà parlé je crois mais donc ça y est l'outil de recherche globale est disponible et fonctionnel. Alors petit exemple donc je peux juste l'ouvrir depuis depuis la barre d'outils en bas qui a maintenant des icônes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche ? On peut chercher Dewey. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a encore un petit problème de layout quand il y a énormément de résultats. En tout cas ça marche mieux quand on n'a pas de temps de résultats que ça et donc si je clique ça m'envoie directement dans le bon asset avec la bonne ligne déjà enfin le curseur est déjà à la bonne ligne. Donc on a effectivement ce bug là c'est une histoire avec les flexbox. Bilou m'avait dit tu regarderas et j'ai pas regardé j'ai oublié donc désolé ça sera pété mais j'essaie de faire ça au plus vite ce sera d'un fixer très bientôt dans la version de dev. Voilà donc si vous faites des recherches faut pas qu'il y ait trop de risques. Non mais en vrai ça vous montre juste pas le nom du fichier mais c'est pas complètement inutile et ça va être fixé très vite. Tu peux fermer des fichiers en fréquence sur la remise. Ah oui oui ça change rien. J'avais l'appel d'ailleurs cet aspect de la fonctionnalité. Donc voilà si vous voulez pas voir tous les fichiers vous pouvez cliquer dessus. Ok bon donc il y a ça donc il n'y a pas encore la possibilité de faire de recherche insensible à la casse. Ce qui veut dire que si je cherche ça il ne le trouvera pas. On va rajouter une checkbox. Le seul truc c'est que il faut faire de la magie avec des expressions régulières et on n'a pas eu le temps. Ça viendra. Alors dans l'éditeur de script on a un autre truc fun. Je ne sais pas pourquoi j'ai un draft dans tout ça. Donc si jamais vous avez par exemple là j'ai game.musique donc déjà on avait rajouté dans la dernière version le fait qu'au survol vous avez donc des informations sur les sur les symboles que vous survolez et maintenant vous pouvez appuyer sur f8 et ça vous envoie directement à la définition de ce symbole. Voilà donc ça peut être particulièrement utile si vous appelez une fonction à un endroit que vous avez codé vous même et que vous voulez que vous voulez pouvoir y sauter pour la modifier par exemple. Donc là nous on a je ne sais pas je cherche un exemple qui sera intéressant. Alors on a le dialogue behavior.show. Donc je vais faire une recherche sur .show. Et donc ici là j'étais en train de balader à mon code et puis je veux voir la définition. Je l'appuie sur f8. Il m'ouvre le bon fichier. Il m'ouvre la bonne ligne. Et voilà je peux directement les modifier le code qui correspond. Très pratique. Alors les préfab qui avait dû être reporté un petit peu et que ça y est les voilà. Alors normalement j'ai une démo du système de préfab. Donc un petit exemple ici voilà j'ai deux objets avec une hiérarchie un minimum complexe qui sont donc des préfab. Donc la manière dont je fais ça c'est que donc j'ai maintenant un nouveau bouton. Donc on a toujours le new actor qui crée un acteur standard. Et si vous voulez créer un acteur qui est référence une autre scène vous faites new prefab. Et donc vous tapez. Moi je vais taper caractère numéro 3 par exemple. Et ici vous avez donc une nouvelle case que vous n'avez pas sur les autres objets. Sur les acteurs standards. Sur les acteurs préfab vous avez une nouvelle case où vous tapez le nom du préfab. Et voilà ça vous l'importe. Et ça importe donc l'intégralité de la scène. Voilà et donc ils peuvent avoir des comportements, plusieurs acteurs etc. Donc moi par exemple j'ai mis un comportement qui accroche l'épée au bras du personnage. Et voilà ça fonctionne. Et donc du coup à quoi ressemble le préfab en lui-même ? Donc ce préfab c'est deux acteurs. Il y en a un avec directement le modèle renderer et un comportement que j'ai coté. Un tout petit comportement qui chope la transformation de la main et qui l'applique sur l'épée. Et puis donc l'épée qui a son rendu de modèle à elle aussi. Voilà donc ça marche bien. Là j'ai aussi pu mettre une animation par défaut. Donc je peux la changer. Elle sera automatiquement appliquée sur les trois instances de mon préfab. Voilà et on peut faire des armées qui courent. Et donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Donc c'est par exemple je supprime un préfab. Il va m'indiquer qu'il est utilisé dans une scène. Comme ça avant de le supprimer ça utilise le système de dépendance entre assets de superpowers. Donc vous supprimerez pas accidentellement un préfab que vous utilisez actuellement dans une autre scène. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le fait qu'on peut pas créer un autre acteur à la racine. Ah merde on a le droit au truc foireux de NWJS. Donc on peut avoir dans un préfab un seul acteur à la racine. Donc si vous voulez créer un autre acteur il faut juste que vous sélectionnez la racine. On avait parlé de le changer pour que pour qu'il vous le crée directement comme enfant du truc à la racine. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais bon voilà comme ça donc ça vous permet de remplacer l'acteur ici là le truc s'appelle character2 il sera il gardera son nom mais il aura tous les composants qu'il y avait sur l'acteur à la racine dans le préfab. Voilà ce qui est très pratique parce que sinon vous auriez des hiérarchies compliquées pour rien. Vous auriez character2 qui contient un caractère qui contient d'autres trucs. Ok donc voilà ça c'est les préfab. Autre chose un autre aspect que je voulais dire. Pour l'instant on peut pas les customiser. On voit pas non plus la hiérarchie de ce qu'il y a à l'intérieur mais c'est sans doute prévu quoi. Donc à terme vous pourrez sans doute voir le caractère 3 avec donc sa couleur bleue ou sous sa petite icône de préfab bientôt mais vous verrez aussi les acteurs qu'il y a à l'intérieur et donc on permettra sans doute de customiser certaines choses. Il faudrait vraiment qu'on sorte crapule. On va pas y arriver je crois. Il se débat toujours. Alors. Qui est la souris ? Bonne chance. Moi j'y crois pas. Je mets je mets 10 euros sur crapule qui se barbe. Je pourrai l'occupe moi chaque jour là. Bilou il va revenir avec un balai. Il va lui mettre des coups. Je prends un truc et on voit. Ce n'est pas grave parce que tu pourras revoir la présentation dans la rediffusion. T'inquiète. De toute façon il n'y a pas grand chose à savoir. C'est simple. Ok ouais donc je disais on aura la hiérarchie complète du préfab qui apparaîtra à terme. Et vous pourrez sans doute customiser. Alors il faut qu'on voit ce qu'on peut permettre de customiser pour que ça fonctionne bien mais sans doute au moins les propriétés de script. A voir. Ok. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire je pense sur les préfab pour l'instant. Le bouton nouveau préfab. Et vous spécifiez dans l'option préfab ce qu'il faut. Salut Pangoro. Salut Shadowtsus. Salut San et tous les autres qui sont là. Alors il y a eu pas mal de corrections au niveau de l'importeur GLTF. Donc déjà la semaine dernière si vous regardez dans la version. Enfin il y a des informations dont vous aviez peut-être vu les tweets de pixels. Donc ça c'était quand on importait un modèle qui avait été attaché à son armature mais où l'armature n'était pas en 0,0,0 ou alors le modèle n'était pas en 0,0,0. Bon. Et voilà. C'était pas géré correctement. Il fallait appliquer ce qu'on appelle la bind shape matrix qui est donc très bon. La matrice de débration. Ouais. Donc d'ailleurs je peux peut-être en faire la démo si je fais un nouveau perso. Alors il est dans... Ah merde. Est-ce que je les ai supprimés dans un élan de... Ouais je les ai peut-être virés. Je vais les redéal depuis Dropbox. Asset pack, anime cassé. Ouais donc du coup bah la semaine prochaine tu peux reprendre éventuellement le... Là c'est pack comme je pense ça du sens. Alors anime cassé. Voilà. Donc ils sont plus cassés. Enfin... Il y a encore un petit truc qui est pété mais je pense que c'est parce que les poissons... sont donc pas bons. Donc là j'ai le modèle. Voilà il a son scale maintenant qui est quand même pris en compte aussi. Je vais... Ah non il n'y a pas la texture malheureusement. J'avais pas uploadé. Et donc voilà l'anime d'idl et tu peux voir que ça se pète plus. Par contre il y a encore la déformation sur la jambe. Mais là je pense vraiment que c'est une histoire de... La jambe elle a pas un poids qui est équivalent à 1 au total. Donc faut voir peut-être qu'on peut les normaliser quand même. Enfin peut-être que moi je peux les normaliser de mon côté histoire que ça fasse un truc en moins. Ouais c'est ça. Mais bon disons qu'en tout cas c'est plus... C'est plus la folie quoi. Il y a moyen de faire des trucs. Et tu auras plus d'un de t'emmerder avec ces histoires de... De position en 0 0 0. Voilà ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui alors il y a aussi... Je sais plus comment il s'appelle maintenant. Je ne sais plus quoi sur Twitter qui m'avait dit... Que lui quand il importait des modèles GLTF ils étaient maintenant inversés complètement. Et en fait c'était dû au fait qu'il utilisait une version plus récente du convertisseur Collada. Donc le convertisseur... J'ai appelé ça GLTF to Collada. Mais c'est Collada où j'ai LTF. Donc je vais... Je vais corriger ça. Voilà. En gros ils avaient inversé la matrice de correction de l'axe Y. Et donc moi je m'inversais, je la réinversais pour la corriger. Et maintenant ils ont corrigé le truc donc il ne faut plus que je la réinverse. Et moi je n'avais pas mis à jour donc je ne le savais pas. Voilà. Et alors ce qu'il y a de cool c'est que dans les fichiers GLTF... Si je vais en anim casser ici. Vous avez donc tout un tas de sections. Vous avez les accessoires, les animations, etc. Et donc notamment vous avez la section Asset qui indique le nom de l'outil qui a généré le fichier et sa version. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont sorti deux versions 0.8 avec deux commits différents et avec des comportements différents. Et donc maintenant moi ce que je fais c'est que dans l'importeur GLTF je regarde la valeur de Asset.générateur. Et si c'est l'ancienne version alors je fais la version encore de la matrice et si c'est la nouvelle version je la fais plus. Du coup ça marche, ça marche même si vous avez dit encore l'ancien importeur. Voilà c'est cool. Bien. Alors on a le site web de documentation qui a bien évolué. Mais je n'ai pas encore eu le temps de sortir ça parce que j'ai dormi cette affaire. Mais je peux vous montrer déjà à quoi ça va ressembler. Alors déjà j'aimerais encore une fois dire merci à ceux qui ont participé à la traduction de la doc en français. Donc ça c'est l'ancienne version encore. Donc la doc en français elle a maintenant gagné donc déjà deux nouvelles pages. Il y en a une troisième qui arrive que Cotarelle va corriger cet après-midi. Il faut encore que je merge. Donc vous avez des informations sur les variables, sur les accessoires de composants. Donc il manque seulement encore quelques pages. Et donc voilà la version de développement maintenant elle a plusieurs sections. Donc vous aurez toujours la section sur comment bien démarrer avec Superpowers. Mais ça se concentre uniquement sur ça. Et vous avez séparément de ça donc une section avec des ressources. Donc j'ai mis dedans les projets de démo. Il y en aura de plus en plus avec le temps. Donc les plugins additionnels pour l'instant j'ai listé juste le dépôt de RAM. Il faudra voir comment est-ce que ça évolue ça. Mais bon voilà au moins c'est dans sa propre page. C'est plus facile à trouver. Vous avez un truc qui vous dit que l'API d'augmentation où est-ce qu'elle se trouve dans Superpowers. Je devrais sans doute mettre un screenshot de cette API d'ailleurs. Et j'ai fait deux petites pages qui expliquent comment se faire aider. Si vous avez un problème avec Superpowers. Et comment aider les autres aussi. Alors bon en réalité donc comment se faire aider ça explique juste comment rapporter un bug de manière efficace. Et comment demander de l'aide si vous avez un problème de script. Notamment ce que je mets bien en avant sur comment rapporter un bug. C'est quelles sont les étapes importantes pour préciser la version de Superpowers. Si vous utilisez la release ou bien les dépôts de source. Sur quelle plateforme vous tournez. Si vous êtes sur Windows, Mac, Linux. Si vous tournez dans l'application Superpowers ou bien dans le navigateur. Ensuite vous pouvez décrire l'erreur. Qu'est-ce qui se passe et surtout qu'est-ce que vous attendiez à voir. Parce que des fois vous dites, enfin des fois peut-être que c'est un bug. Mais peut-être que c'est aussi simplement une attente qui n'était pas cohérente avec ce que le logiciel fait. Ou la manière dont il fonctionne. Autant que possible, puis en fournissez-nous toujours toutes les étapes. Si vous pouvez nous dire je lance Superpowers jusqu'à je produis le bug en faisant ça, ça, ça et ça. C'est beaucoup plus facile pour nous de reproduire le souci que si on doit deviner dans quel contexte vous le faites. Et pareil je précise bien sûr les messages d'erreur. Ne dites jamais il y a une erreur. Mais dites il y a une erreur, la voici. Et fournissez-nous le message dans son entièreté. Pas ça dit quelque chose à propos de ci ou ça. Mais le message complet. Bon c'est des choses relativement de bon sens. Mais c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait, on a un problème. On dit juste j'ai un problème avec ça. Et c'est plus pratique si vous pouvez nous donner toutes les informations. Voilà. Et donc pour le scripting. Le truc qu'on remarque beaucoup finalement déjà sur craft studio etc. C'est que les gens ont la tête dans leurs problèmes. Et donc très facilement on peut se retrouver à juste dire. Ok voilà la ligne de code qui ne marche pas. Et je comprends pourquoi ça ne marche pas. Alors qu'en réalité peut-être que vous vous approchez pas le problème de la bonne manière. Peut-être qu'on a besoin d'avoir tout le fichier, voire tout le projet etc. Donc j'ai essayé juste d'insister en quelques mots sur le fait qu'il faut mieux présenter ce que vous essayez d'accomplir. C'est-à-dire j'aimerais attacher une arme au bras de mon personnage. Plutôt que de nous dire quand j'utilise telle fonction il se passe ça et ça marche pas. Parce que au final peut-être que vous n'utilisez pas la bonne fonction. Peut-être que c'est pas dans le bon contexte etc. Donc si vous demandez de l'aide à n'importe qui dans la communauté. Et je vous recommande vraiment d'attaquer le truc en parlant d'abord de la chose. Indépendamment du code spécifique que vous êtes en train de travailler. La chose que vous essayez d'accomplir. Et ensuite et donc voilà comment est-ce que j'approche le truc. Et ça marche pas. Et pour telle ou telle raison voilà ce qui se passe. Et vous avez beaucoup plus de chance comme ça que quelqu'un pourra peut-être. Au lieu d'essayer de vous fixer votre petit problème. Il pourra vous dire bah en fait attendez alors si tu le faisais en utilisant telle fonction. Ou de telle manière c'est beaucoup plus simple. Donc ça peut être cool. Est-ce qu'on peut faire des ragdolls ? Pas actuellement avec ce qu'on fournit je crois dans. Enfin pas dans l'éditeur de scène directement. Puisqu'on permet pas de créer des joints. Avec les composants de scène. Mais par contre tu peux le faire avec l'API. C'est vrai que je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Je crois pas. Mais l'API fournit je pense. Ah peut-être pas remarque. Peut-être qu'actuellement. Non non ouais. Je pense qu'on expose que les bodies simples pour l'instant. Mais non attends. Je suis dans Arcade Fix 2D. Qu'est-ce que je raconte ? Dans Canon JS. On expose directement l'API de Canon JS. Donc ça doit être possible de créer des contraintes. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des hinges. Des charnières. Tu peux créer des sockets. Enfin je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref. Des joints. Des rotules. Des trucs comme ça. Donc tu as toutes sortes de joints. Donc il y a moyen de faire des ragdolls. Ce serait intéressant de faire d'ailleurs à l'occasion de tester. Evidemment à terme. Ce serait cool qu'on puisse les setup directement dans les scènes. Mais voilà. Alors par contre maintenant que j'y pense. Tu peux techniquement faire une ragdoll. A condition qu'elle soit faite de plusieurs modèles 3D. Mais on ne peut pas actuellement contrôler la position des différents bones. De manière. Enfin avec le code je crois. On peut faire getBotTransform. On ne peut pas encore faire setBoneTransform. Mais finalement il n'y a rien qui l'empêche en fait. Enfin je veux dire. On peut rajouter une fonction qui permettrait de faire ça quoi. Donc ouais. Je ne peux pas dire quand est-ce qu'on aura le temps exactement. Mais ça serait cool de rajouter ça clairement. Est-ce que de pouvoir construire une ragdolle complète. Et puis pouvoir la balancer et tout. Ça serait vraiment top. C'est du JSON le GLTF ou il y a des différences ? Alors le GLTF, le fichier principal d'un modèle GLTF, c'est du JSON. Après il y a aussi à côté un fichier binaire qui contient toutes les données lourdes. A savoir toutes les positions de sommet, toutes les coordonnées d'animation, etc. Les keyframes et tout. Donc il y a généralement un fichier JSON et il référence un fichier binaire. Mais c'est du vrai JSON le fichier JSON quoi. Même s'il a l'extension GLTF. Les screens dans le GeneLog ne sont pas HTTPS ? Ouais j'ai remarqué. Effectivement du coup ça fait un petit warning. Mais bon c'est pas grave sur la page d'accueil là où c'est important. Il n'y a pas de warning. Vu que c'est du Imager. Je ne sais pas si Imager sert les images en HTTPS. Ah ouais si il les sert en HTTPS. Oui donc du coup je vais effectivement faire la correction. c'est mieux. C'est mieux. C'est quand même que je ne l'ai pas fait. Ouais bon je regarderai. Effectivement. Autant de chez du HTTPS si on peut quoi. Ok bien. Donc du coup. Couplé avec P2.js ça devrait le faire. Tu parles en terme de ragdoll. Bah P2.js c'est que pour la 2D. Mais il y a certainement de moyens de faire des ragdolls en 2D aussi. Enfin c'est sûr. Moi je sais je l'avais fait il y a quelques temps. J'avais pas dans Superpowers directement. Mais avec P2.js j'avais fait des petits ragdolls. Donc c'est tout à fait faisable. Ouais. Et là avec P2.js si on utilise plusieurs sprites. Tu peux tout de suite les contrôler séparément sans problème. Une recherche dans la doc ça serait cool. Ouais carrément. Carrément. T'as raison. C'est possible de faire une recherche un minimum dans le navigateur. Mais c'est vrai que l'intégrer directement à ça aussi. Ça serait bien. Bon. Alors ensuite donc on a parlé des préfables. On a parlé des améliorations. Donc la nouvelle documentation. Donc j'ai montré ça voilà. Et donc bon j'ai commencé la section développement. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose. Notamment dans la partie contribuer. Bah il y a écrit on n'est pas vraiment encore prêt à accepter des contributions. Mais voilà des infos sur comment développer ses propres plugins. Donc ça c'est les infos que Florent nous a partagé. Merci à lui. Et voilà ça va s'étoffer au fur et à mesure dans les prochains temps. Donc ça pour l'instant je ne l'ai pas encore sorti sur le site officiel. Puisque il faut que j'intègre les derniers changements sur la version française. Ensuite j'ai dû réorganiser tous les fichiers. Donc il faut que je fasse la réorganisation côté français aussi. Et après ça sera bon. Voilà donc ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Alors ensuite au niveau de la gestion des projets, on a fait quelques modifs. Donc jusqu'à présent les builds de vos projets se trouvaient directement dans le dossier du projet. Par exemple le projet, j'ai mon projet de démo Arcade Fix 2. Donc les builds sont directement là dedans. Le problème c'est qu'on a remarqué que les gens, ils ont tendance à zipper directement leur dossier de projet et à l'envoyer. Et c'est normal, c'est naturel comme manière de le faire. Donc mettre les builds dedans, ça va alourdir énormément les dossiers de projet. Bon en l'occurrence ça va. Mais si c'était résidence Gudule et que j'avais 50 builds dedans, ça ferait tout de suite des centaines de MO quoi. Donc on a déplacé les builds à l'extérieur. Voilà donc directement au même niveau que les projets. Donc vous dans votre installation de superpowers, vous avez maintenant un dossier projet et un dossier build. Donc si vous avez des projets existants, ils doivent encore avoir leur vieux dossier build. Donc vous pouvez le supprimer maintenant si vous voulez. Et à l'avenir toutes les nouvelles builds en tout cas elles sont stockées à part. Et on a réduit aussi le nombre de builds qui sont gardés de versions de votre jeu. En fait F5, quand je dis une build c'est ça. C'est une version générée de votre jeu. On en gardait 50 par jeu actuellement et en fait ça ne servait à rien. Donc on en garde que 10. Ça fera 5 fois moins d'espace disque occupé pour tout ça. Donc c'est quand même mieux. Voilà et dans le même esprit, Puisque nous on bosse pas mal avec donc du mercurial sur les projets. Donc par exemple là sur notre projet de jeu actuellement RockVenture. On a un dossier, enfin il est versionné quoi. Et donc on était obligé d'ignorer dans le fichier hgignore. On avait dû ignorer les drafts.txt. Donc c'est les versions brouillon de vos scripts. Mais en réalité le mieux c'est qu'on les génère pas du tout. S'il n'y a pas de drafts. Donc je ne sais pas si je trouve un script. Donc maintenant quand un script n'a pas de brouillon. C'est à dire s'il n'a pas des modifications non enregistrées. Il n'y aura plus le fichier draft.txt qui sera généré. Du coup vous n'avez plus besoin de les ignorer dans vos fichiers. Quand vous les remontez dans Mercurial ou dans Git ou je ne sais pas quoi. Ça fait un truc en moins à gérer. Bon il faut encore ignorer, enfin c'est bien d'ignorer le dossier room. Si vous ne voulez pas versionner votre chat. Sinon chaque fois que vous allez chatter dans votre projet. Ça va faire un fichier modifié dans votre dépôt. C'est un peu pourri. Pareil le dossier internals il contient des trucs qui changent tout le temps. Donc ils peuvent régénérer automatiquement. Donc on vous recommande de ne pas le versionner. Et d'ailleurs tout ça c'est indiqué sur la nouvelle page. Sur la nouvelle page using source control. Qui se trouve ici. Qui vous explique les choses à savoir. Notamment le fait qu'il y a 60 secondes parfois de délai. Pour que ce changement soit écrit sur le disque. Donc attention à ça. Et voilà qu'est-ce que vous pouvez ignorer. Oui voilà qu'est-ce que vous pouvez ignorer. Et aussi la blague qu'il y a avec Git. Git sous Windows. Ils convertissent automatiquement les fins de ligne. Donc pour ceux qui ne savent pas. Parce que c'est peut-être quand même un truc un peu mystérieux. Donc dans un fichier. Quand j'écris par exemple averti. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets différents. Qui ont chacun une valeur numérique. Le A c'est je crois 97. Le Z du coup c'est 97 plus 26 lettres de l'alphabet. Ou 25 lettres. Etc. Donc ils sont encodés sur le disque. Un octet à la fois. Etc. Alors. Un retour à la ligne. C'est aussi un caractère. Même si c'est un caractère invisible. D'ailleurs généralement vous pouvez. Configurer. Je sais pas. Show. Crawl. Invisible. Il y a moyen dans les settings atom. Je pense. Pas show invisible. Ouais. Ouais. Show invisible. Voilà. Donc vous pouvez voir les caractères invisibles. Et on le voit très peu avec ce thème. Mais maintenant là. Il y a un petit marqueur. Pour le retour à la ligne. Donc il est stocké comme un caractère. Voilà. Le truc c'est qu'en fait. Sous Linux. Et sous Mac. Un retour à la ligne. C'est encodé comme un seul octet. Qui a. Qu'on appelle. Un line feed. En anglais. C'est à dire. C'est le fait que. Votre. 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 Descends. Ça vient de l'époque. Où on utilisait. Des. Des machines à écrire. Où revenir à la ligne. Bah ça. Ça nécessite. Aller à la ligne. Ça nécessitait de tourner un petit peu votre feuille. Ok. Donc c'est ça le line feed quoi. C'est. C'est. Vous feedez. La prochaine ligne. Voilà. Mais. En réalité. C'était. C'était deux opérations. Le fait. De. D'aller à la ligne. Sur un. Sur une machine à écrire. C'était. Retourner. Comment est-ce qu'on appelle ça. Le carriage. En français. Je suis pas sûr. Non. C'est aucun de ces mots. Enfin bon. Le chariot. Je crois. Je sais pas quoi. Donc. Je sais pas si vous visualisez. Une machine à écrire. Je vais peut-être essayer de prendre. Moi j'en avais une encore quand j'étais petit. Donc. Ça me dit à fond quelque chose. Mais en gros. Au fur et à mesure que vous tapez. Vous avez. Ce gros rouleau là. Qui se décale. Pour écrire sur votre feuille. Au bon endroit. Au fur et à mesure. Et donc. Au moment donné. Vous voulez aller à la ligne. Il faut. Retourner le chariot. Tout à. Tout à droite. Pour que vous réécriviez. Tout à gauche. De votre feuille. Et il faut descendre d'un cran. Pour écrire sur la ligne. Du coup. C'est deux opérations. Du coup. Il y a deux octets. Pour ça. C'est le. Un octet. Pour le. Carriage return. Et un octet. Pour tourner la ligne. Et donc. Sous Windows. Un retour à la ligne. C'est deux caractères. C'est CRLF. Alors que. Sous Linux. Et sous Mac. Ils ont décidé que. Ils utilisent juste. Un seul caractère. Voilà. Donc. Tout ça. Pour dire. Que. Si vous créez un filet texte. Dans un éditeur. Sous Linux. Et que vous faites. Un retour à la ligne. Avec entrée. Vous allez avoir. Un seul caractère. Qui sera stocké. Pour retour à la ligne. Si vous le faites. Dans un éditeur. Sous Windows. La plupart des éditeurs. Vont utiliser deux caractères. Et donc. Git. Ils sont malins. Et ils se sont dit. On va essayer. D'unifier ça. Automatiquement. Pour les pauvres gens. L'insertion automatique. Des deux caractères. Quand vous récupérez. Un fichier texte. Depuis un dépôt. Git. Il va prendre. Tous les caractères. LF. Et il va insérer. Un CR devant. Et. Et. Quand vous allez. Si vous versionnez votre projet. Superpowers. Et bien. Il va. Il va transformer. Les LF. En des CRLF. Et ça va foutre la merde. Dans les états internes. Ça va décaler. Les. Je sais plus. Je sais plus exactement quoi. Un de plus. Oui. Du coup. Le nombre de caractères. Deuxième. Unesertion automatique. Il va pas être bon. Et. Ça va. Décaler par rapport. A. Je sais plus quel truc. On stocke. Dans Asset.json. Non. Pas dans Asset.json. Alors. C'est au runtime. En fait. C'est ça. c'est les longueurs des transformations enfin bref, ça décale tout ça fout la merde pour la collaboration en temps réel et vous allez avoir des erreurs donc ce qu'il faut faire du coup c'est rajouter, si vous versenez votre projet superpowers il faut mettre à la racine un .gitattributes et vous mettez dedans, pour tous les fichiers textés fin de ligne endofline.eol égale line feed uniquement et pas crlf voilà, donc tout ça vous savez que c'est compliqué pour pas grand chose mais des fois quand les outils essaient d'être trop malins et bien ça fout la merde alors il faudra voir si peut-être de notre côté on peut peut-être au chargement automatiquement remplacer contrebalancer ce que fait Git peut-être pour éviter de demander aux gens de faire ça on pourrait faire une recherche sur crlf et éviter qu'il fasse ce délire enfin contrebalancer ce délire bref ok donc maintenant ça c'est au moins documenté donc si jamais un jour vous vous demandez pourquoi ça merde ça sera ça sera sur la doc ok ensuite on a donc simplifié les API pour manipuler les positions, les orientations et toutes ces choses là donc exemple disons que là j'ai mon épée dans ma démo là ok mais en réalité elle apparaît un peu trop dans mon bras donc peut-être que j'aimerais la décaler un petit peu je peux maintenant faire sort d'acteur point move local par n'importe quelle fonction et juste passer trois chiffres au lieu de passer un nouveau vecteur avant il fallait faire new sub.mat point vecteur 3 et puis passer un enfin passer les trucs maintenant je peux juste taper 1, 2, 3 donc du coup sur quel axe est-ce que je veux le décaler on va voir on va essayer en x mais à mon avis c'est plutôt non je vais essayer plutôt y voilà ok c'est pas bon c'était plutôt x ou z donc on va voir t'as dit quoi pardon ? faire un nouveau réantique ah oui c'est possible qu'il faille faire un nouveau c'était à 100 autres raisons d'ailleurs oui oui bah oui parce que sinon elle se fait décaler mais pas correctement voilà voilà au moment là donc là c'est pas le bon axe ça c'est donc z a priori c'était du coup peut-être x peut-être que c'était quand même peut-être quand même y mais que ça marchait pas bien avec local ouais ok ça a l'air on dirait que c'était quand même y quand ça marche pas tu changes de côté oui oui mais c'est chiant de réfléchir dans les espaces et tout ok donc là c'est peut-être un peu trop mais bref vous voyez l'idée en tout cas on peut donc faire ça sans s'emmerder et du coup même si j'ai pas envie de passer trois valeurs je peux juste passer j'ai juste utilisé des nouvelles fonctions qui s'appelle move quelque chose ou cette position quelque chose quelque chose étant l'axe x, y ou z voilà il faut juste passer une valeur et ça marche tout aussi bien donc c'est moins verbeux c'est cool voilà utilisez ça donc exemple avant par exemple si vous vouliez juste modifier un axe écraser un axe il fallait choper la position modifier la position et la racisme vous pouvez juste faire 7 locales le nom de l'axe et l'écraser etc il y a une chose sur point A des points subtracts sur les vecteurs nouvelle version simplifiée donc ensuite dans l'éditeur de sprite vous avez un nouveau truc qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle donc loop voilà donc si vous jouez une animation il y a des animations vous voulez pas qu'elles se jouent en boucle donc ça n'a aucun impact sur ce qui se passe au lancement de votre jeu mais c'est uniquement pendant que vous êtes en train de bosser dessus si vous avez une animation alors c'est pas un très bon exemple mais une animation rapide que vous voulez voir une seule fois je sais pas si j'en ai une quelque part peut-être celle là ouais bon non mais elle est pas très rapide mais voilà si j'aimerais pouvoir juste voir sur quoi elle s'arrête facilement voilà je peux décocher le truc j'ai arrêté de déjà parler mais c'était pas encore disponible maintenant c'est disponible ouais bah on n'a pas fait la mise à jour ouais ok effectivement t'as raison ça me disait aussi ça me disait aussi quelque chose de la même manière enfin de manière un petit peu similaire on a la possibilité de contrôler sur un sprite on peut retourner avec x y de manière verticale j'avais expliqué la semaine dernière c'est notamment utile on pouvait le faire avec les scales d'ailleurs c'est le cas là ici mais c'est mieux de le faire avec ces options là pour flip parce que ça pète pas les lumières donc si vous disait les lumières ça marchera mieux avec ça ok ensuite on a je crois que c'est bon du coup je vais peut-être effectivement pas trop m'attarder sur tous ces trucs on a les tile maps qui maintenant supportent des trucs pas carrés enfin les tilesets plutôt vous pouvez spécifier indépendamment la taille en x y et il y a pas mal de fonctions en plus aussi voilà donc c'est pratique Anata d'ailleurs bosse sur un jeu rectangulaire qui utilise des tiles rectangulaire je crois voilà bon on a fixé différents autres trucs et là vous avez comme d'habitude la liste complète de ce qui a changé si vous avez envie de plonger dans les détails voilà on a un peu près fait le tour alors du coup si vous avez encore des questions des choses à partager que vous avez fait n'hésitez pas moi la seule chose que j'ai noté c'est donc Anata il bosse ou il a bossé je sais pas s'il est terminé sur un plugin pour faire des animations sinusoïdales directement dans les scènes donc je ne l'ai pas installé je sais pas s'il y a déjà une release non il n'y a pas de release donc je ne peux pas le faire rapidement je ne vais pas en faire mais ça veut dire que ça vous permet dans une scène si tu as un screenshot éventuellement Anata hésite pas à le poster de rajouter un composant donc animation sinusoïdale et de contrôler la période et l'amplitude et donc ça contrôle quoi la position c'est ça est-ce qu'on peut contrôler l'axe je ne sais pas il y a plusieurs trucs il y a l'angle la position il faut aussi faire l'opacité ça permet facilement d'animer de manière sinusoïdale des choses alors je ne sais pas si à terme tu as prévu de supporter d'autres trucs genre des animations dentées mais bon vu le nom du plugin sans doute pas enfin bref c'est cool en tout cas ça peut être utile si vous aimez bien bosser de manière très visuelle parce que finalement c'est aussi faisable en script mais bon voilà c'est cool des fois d'avoir les choses qui sont directement visibles dans les scènes c'est pas pour rien qu'on joue les animations et qu'on fait ce genre de choses directement dans les scènes donc voilà je file le lien ici et ah oui oui pardon Cotarell effectivement votre jeu je l'ai vu en plus j'ai oublié de le noter parce que je ne l'ai pas revu récemment donc Cotarell et je crois une voire deux autres personnes sont en train de travailler donc sur un shoot them up avec superpowers donc voilà un gif vous pouvez voir alors c'est marrant je me rends compte que les étoiles sont peut-être un petit peu trop lumineuses non parce que ça se mélange pas mal avec les tirs alors avant c'est peut-être le gif mais peut-être une petite recommandation ça peut être de réduire la luminosité des étoiles dans le fond de les mélanger un peu plus avec le reste comme ça on verra un peu mieux les tirs enfin bon en tout cas ça a l'air cool voilà je pense pas qu'ils aient ils sont encore ah ils sont 5 d'accord ok ça se déplace soit en verticale soit en horizontal soit le scale l'opacité et c'est pas terminé d'accord ok bon donc vous avez le lien du plugin sur github si vous voulez suivre ça vous pouvez vous pouvez le star le watch tout ce que vous voulez et on vous tiendra au courant de l'évolution du truc voilà shadow2 t'as avancé sur ton ça c'est rien à voir t'as avancé sur ton dino hunger j'ai pas vu une autre screenshot sinon je crois pas si c'est le cas n'hésite pas ok bon je réfléchis s'il y avait d'autres choses que je voulais mentionner mais de toute façon là dedans je pense que ça fait tout je crois que j'ai rien oublié donc nous on passe une partie de notre temps en ce moment sur notre jeu là donc qui est en bonne voie pour devenir le premier jeu commercial qu'on sortira on verra bien sûr ça peut encore partir à la poubelle c'est toujours pareil mais c'est plutôt cool ça avance bien on fait le choix cette fois-ci de pas vous le montrer de pas trop vous en dire pour avoir un effet de surprise et pour nous aider aussi c'est plus motivant pour nous en tout cas de pas tout vous dire tout de suite parce que finalement sinon on a que des petites choses à vous montrer à chaque fois et on préfère vous le révéler quand il sera déjà vraiment cool donc bientôt pas de news de Samouraï Monkeys non on n'a pas on n'a pas rebossé dessus c'est quoi déjà pour l'instant pour l'instant je suis là pour regarder les graphes et le projet en soi je me disais que c'était cool on va peut-être le reprendre un jour bon pour l'instant c'est dans un dossier et ça peut reprendre à tout moment on ne sait pas mais bon voilà on ne va pas trop on ne va pas trop se disperser là on avance bien sur ce truc là le nom du projet pour l'instant c'est RockVenture c'est un roguelike avec une aventure un roguelike un nom de code voilà il y aura peut-être un meilleur nom mais si le passé est une indication généralement on ne trouve pas de meilleur nom que le nom de code on ne sera trop à sortir le truc avec le nom de code mais on verra on ne trouve pas je ne le ferai pas ok le world c'était pourri ça va ? c'est pas un nom de plus c'est juste un nom de code c'est le nom de jeu bon on verra tu 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 ouais qu'est-ce que je veux dire d'autre si vous êtes ah oui tiens bon rien enfin pas grand chose à voir mais j'ai vu que Matt Fenric est allé faire un tour sur le sur le lieu de la convention donc des cubes et des pioches qui a lieu en novembre on y sera on aura un stand Bilou aura un micro il y aura de la musique non atelier karaoké en live en live on va plomber tout le salon non voilà ouais donc tu restes quand même je ne suis pas quand même de faire ça si donc ouais donc voilà bref donc en tout cas a priori le site est bien c'est où déjà ? à Tarbes 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 ok on vous encourage encore une fois à prendre des tickets non je déconne c'est gratuit il n'y a pas besoin de prendre des tickets mais voilà on sera très heureux de vous rencontrer là-bas il y aura plein d'autres choses plein d'autres gens de toute la communauté du jeu vidéo indépendant française francophone française surtout j'imagine un nouveau pack d'assets donc du coup Pixel il va pouvoir reprendre là il n'a pas pu parce que c'était pété l'import l'import de personnes il aurait pu faire en faire un autre voilà donc là maintenant il a de nouveau un peu le champ libre pour ça donc il va pouvoir nous finir certainement le premier personnage 3D avec différentes animations peut-être des variantes et tout semaine prochaine vous pouvez vous attendre probablement sauf sauf force majeure à un nouvel asset pack voilà pour faire les gifs j'utilise un outil qui s'appelle stream to gif qui est très bien il y en a d'autres mais moi j'aime bien celui-là ok bon voilà on va pas s'éterniser si on n'a plus rien d'autre à se dire je vois rien d'autre ok donc prochaine mise à jour enfin prochain petit déj la semaine prochaine avec un asset pack des infos sur ce qu'on aura fait sur superpowers prochaine mise à jour très certainement dans deux semaines comme d'habitude donc là 0.10 donc vous attendez pas vous attendez pas à avoir une 1.0 parce qu'on est à la 1.0 à la 0.9 enfin à la 0.10 toujours il faut que j'avance sur l'éditeur de scène t'as des chantiers toi en cours Milou donc on va parler le truc top secret ah ouais c'est pas si secret c'est les matériaux les shaders etc qui sont en train d'avancer voilà il faut que j'essaie de finir le système c'est pas caché ouais c'est vachement caché voilà le raycasting c'était ouais ouais en fait le raycasting est peut-être bloqué par le fait que j'ai pas fini les poignées de transformation mais quand j'aurai fait l'un je vais pouvoir faire l'autre quasiment en même temps voilà je sais pas si on a d'autres trucs particuliers qui vont avoir lieu après il y a la gestion de plugin par projet oui oui c'est une bonne c'est une bonne fois excitante non c'est sûr ça va être bien et ça va venir oui d'ailleurs je parlais du draft.txt qui est maintenant supprimé par défaut du coup à l'export ils sont aussi plus exportés c'est vrai que vos projets seront moins lourds c'est bien aussi pas de grand chose c'est que du texte mais c'est toujours ça te prie bon voilà il y a plein de petites choses comme d'habitude à les fouiller sur le sur le trello si vous voulez voir et puis si vous avez des questions sur un truc vous n'hésitez pas à nous les balancer on devrait générer pour le vrai export genre du java tripte minifié ah oui clairement ouais il faut actuellement quand on exporte on utilise la même fonction de sauvegarde que la fonction de sauvegarde pour l'intérieur du projet mais on devrait avoir une fonction export pour les assets qui pour certains assets ferait tant la même chose et pour d'autres ferait des comportements enfin voilà ils pourraient déjà compiler javascript et le générer et tout ça viendra un petit tuto 3D par pixel boy je ne sais pas un tutoriel de modélisation 3D tu parles sur Blackdoor j'imagine c'est pas au programme enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de besoins moi ce que je veux faire c'est un tuto sur le plugin arcade physics ouais c'est pareil ça pourrait être cool c'est pareil c'est bon le tuto 3D c'est pareil ça vaut c'est la même chose parce que j'ai aidé plusieurs personnes là parce que c'est pas compliqué mais en gros c'est pas intuitif faut pas tout deviner donc il y a le projet de key qui montre comment faire mais bon même sans explication c'est pas forcément facile de comprendre pourquoi c'est fait comme ça en tout cas pour l'instant si jamais vous en sortez pas vous pouvez jeter un oeil à ce projet là The Marse and the Kill c'est ce truc là qui utilise Arcade Physics 2D ah merde d'ailleurs il y a encore le lien du vieux zip il faut que je le dis ce lien je vais faire ça si tu as des questions n'hésite pas pour la modélisation honnêtement voilà c'est un sujet vaste et tout si un joueur pixel a envie de montrer un peu ça quand il aura peut-être la possibilité de faire du live stream aussi je sais pas si un jour tu as un nouveau PC ça pourrait être cool effectivement mais bon c'est comme apprendre à dessiner il y a beaucoup de choses à savoir en l'occurrence ou Blackboard tu as des millions de ressources après si tu as des questions spécifiques je suis sûr qu'il sera content de t'aider et donc pour l'export c'est documenté ici si tu as eu du mal avec l'anglais ou avec l'explication n'hésite pas à nous envoyer un tweet ou à poster sur le subreddit et ce sera bientôt en français et ce sera bientôt en français effectivement ok qu'est-ce que je voulais faire moi je voulais juste rapidement par exemple noter une petite correction là oui sur les démos c'était quoi le souci d'export d'Ivaner avec le Intel XDK bah écoute je ne sais pas parce que je crois qu'il n'a pas répondu depuis mais j'ai rajouté dans la documentation pour la prochaine mise à jour la doc les infos sur la version minimum du XDK qui est supportée donc dans publishing your games il y a maintenant indiqué sur Android la version minimum nécessaire pour WebGL et la 4.4 et il y a indiqué ce qu'il faut régler dans l'Utel XDK à mon avis son problème c'était peut-être qu'il n'avait pas d'index.html à la racine de son truc et qu'il utilisait l'index.html dans player peut-être je ne sais pas je ne sais pas si toi tu en crées un shadow2 mais si c'est le cas il faudra que je le documente il le fait et qu'il me frime du truc ok ouais donc du coup ça faudrait que je le documente aussi ou idéalement il faudrait peut-être qu'on exporte un index.html simple avec à la racine parce que moi il ne me semble pas que j'avais fait l'index en fait je ne savais plus ce que j'avais fait mais je suis propre ok Shalotsu il dit qu'il en crée donc peut-être qu'il faut effectivement alors que là il faut qu'on reteste un export du coup j'ai peut-être raté son dernier tweet oui voilà donc c'était ça il laisse tout par défaut il dit donc là c'est foiré et je me dis que le fait qu'il ne trouve pas les fichiers c'est probablement dû au fait qu'il n'a pas son index.html à la racine à voir je ne sais pas si c'est vraiment ça bon on verra sinon il me repingera déjà s'il n'a pas trouvé de solution alors c'est quoi la vidéo d'Anata on va la jouer je vais prendre un risque en live sans savoir on va voir ce que c'est il faut jeter qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut en faire mais bon il y a moi qui parle et il y a il y a donc son son plugin donc dont il est on peut regarder la période la magnitude et le type de wave nice ok donc ça c'est une ongle triangulaire et vous pouvez contrôler et vous pouvez contrôler l'angle ou d'autres trucs voilà c'est tellement cool c'est vrai que nous on m'adore peut-être un truc beaucoup plus compliqué genre un vrai truc de timeline pour faire des animations bien complexes mais enfin c'est pas parce que c'est moins doté mais genre un truc simple comme ça un petit composant qui fait plus simple c'est déjà c'est déjà vachement bien c'est avec quoi tu mets une scène sur un objet et ouais tu peux contrôler la période ça c'est dans la scène ouais ça c'est dans la scène et du coup après quand tu lances il fait la même chose donc c'est bien si tu veux faire un coeur un coeur c'est pratique c'est vrai on peut toujours le faire en code mais c'est mieux de le faire de manière visuelle peut-être quoi c'est vrai que pour régler généralement t'as pas besoin de lancer dix fois c'est vrai après avoir quoi c'est vrai c'est vrai oui oui bah des fois t'as besoin pour que ça puisse réagir à des choses et tout après c'est vrai que ouais comme tu disais la timeline à terme nous l'intérêt ça serait d'avoir donc un composant sans doute d'animation enfin timeline animation ou je sais pas quoi ça permettrait d'avoir un asset timeline que tu peux réutiliser sur plein de trucs différents parce que là par exemple ton composant il faudrait le reconfigurer si t'as plusieurs objets sauf si tu dises un prefab donc finalement c'est un peu bête et prefab ça permet de faire des configurations de composants des espèces d'assets en fait c'est plutôt cool ouais c'est vrai enfin bref donc voilà en tout cas c'est cool et je suis content de voir un nouveau développeur de plugin dans la communauté c'est vraiment top bon voilà sur ce on va vous laisser chaque fois je me dis je vais peut-être faire un peu de live coding je sais que j'en faisais avant et qu'en ces derniers temps j'en fais plus trop je suis déchiré là donc ça va pas être possible bientôt de nouveau je vous aime non non mais il y aura je referai du live coding dès que je retrouve la flamme mais il faut enfin il ne faut pas que je me force sinon ça va être ça va être chiant ok sur ce un très bon week-end à tous et puis on se retrouve donc vendredi prochain ou plus tard pour un petit dej avec certainement un asset pack du coup 3D n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des suggestions pixelisées ça aide si vous avez des idées enfin si vous avez des choses en particulier qui vous intéresseraient d'avoir comme asset là peut-être 3D pour cette semaine mais peut-être peut-être aussi des trucs de n'hésitez pas allez hop ciao à bientôt ciao ciao